Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13 février. A la lune de l'actualité, une mobilisation est en cours au Collège Jean Massé. C'est un mouvement qui devrait se poursuivre. Le directeur des Potins d'Angèle porte plainte dans l'affaire d'espionnage de mail. Et pour la Saint-Valentin, oser un cadeau original et gourmand. Mais nous commençons par la journée mondiale de l'épilepsie. Le centre ID à Bron, reconnu mondialement pour son accompagnement des épileptiques, a ouvert ses portes au public. L'objectif, sensibiliser les Lyonnais à cette maladie encore méconnue. Un reportage de Dorothée André-Miccolon et Paul Torino. A l'occasion de la journée mondiale de l'épilepsie, le centre ID, consacré à la maladie et celle du genre en Europe, a ouvert ses portes à Lyon. Au programme, des visites et des conférences. Ce centre, implanté dans le groupement hospitalier Lyon-Est, permet un accompagnement psychologique des patients atteints d'épilepsie. C'est un lieu où on fait de la recherche, c'est un lieu où on fait de l'innovation. Donc, lieu de rencontre entre des chercheurs, des groupes de recherche et des industriels. On a développé un programme qui s'appelle Envepi, environnement et épilepsie. Et le but, c'est comment améliorer l'environnement dans lequel vont vivre les patients qui souffrent d'épilepsie, pour améliorer leur qualité de vie. Cette journée vise également à mettre en avant les réalisations culturelles des patients et leur permettre d'échanger avec d'autres malades, notamment autour de leur prise en charge médicale et de leurs expériences respectives. Il y a des stimulateurs pour les malaises qui se mettent derrière la tête. Vous avez des électrodes aussi implantées qui peuvent prévoir. Il y a beaucoup de choses. Moi, l'opération a pu être faite, c'est encore mieux, mais qui a été quand même très difficile et très longue. Je me suis bien mis six mois et encore maintenant des petites séquelles au bout de dix ans, parce que c'est quand même très difficile à retrouver la parole. Par contre, bien leur dire que c'est très difficile, mais c'est très acceptant par rapport à ce qu'on vit quand on est épileptique. Épileptique, vous ne pouvez rien faire. Car pour rappel, l'épilepsie est une affection neurologique grave qui peut être mortelle et qui touche 600 000 personnes en France, d'où la nécessité de sensibiliser à cette maladie et aux moyens qu'il existe pour la soigner. Un colis suspect a été retrouvé rue de l'Abbé-Boisard dans le 7e arrondissement. Les démineurs sont intervenus. Il semblerait que ce soit un leurre fait pour ressembler à un explosif. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Mouvement de grève au collège Jean-Basset de Villeurbanne, c'est la 2e fois en une semaine que des enseignants lyonnais se mobilisent pour protester contre la dégradation du climat scolaire. Alexandra Pacro et Auriane Guillaume. Il manque de moyens et le font savoir. Les professeurs et le personnel encadrant entament aujourd'hui un mouvement de grève. Ils s'estiment trop peu nombreux pour assurer la réussite de leurs élèves. On vit de plus en plus difficilement ces problèmes parce qu'il y a de la civilité, moins de respect. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Ils étaient nombreux à manifester au collège Jean-Basset aujourd'hui. 80% des professeurs et 100% du personnel encadrant étaient en grève. La sécurité de nos élèves n'est pas assurée dans le sens où on n'a pas suffisamment de personnel encadrant, qu'on travaille à flux tendu, qu'on est sur le pont, on est là pour la réussite de nos élèves, mais qu'à partir d'un moment, on ne peut pas se démultiplier, on ne peut pas faire plus ce qu'on fait. Et donc, on espère que demain, on sera entendus et qu'après, on verra évidemment la suite qu'on pourra donner à ce moment. Solliciter l'inspection académique ne nous a pas répondu. D'ailleurs, elle n'a pas donné suite à la mobilisation au collège Jean-Basset. Le mouvement devrait se poursuivre jusqu'à l'obtention d'une réponse de l'inspection académique. La famille de marins se mobilise. Ils ont lancé une pétition pour qu'ils obtiennent la Légion d'honneur trois mois après son agression. Plus de 20 000 personnes l'ont déjà signé. La région Rhône-Alpes est soupçonnée d'espionnage de mails. Les faits se seraient déroulés durant le mandat de l'ancien président de région, Jean-Jacques Quéran, en point d'orgue, la chasse aux informateurs de l'hebdomadaire satirique, les potins d'Angèle. Pour l'instant, on ignore tout de l'identité du donneur d'ordre. Le directeur de la publication a décidé de porter plainte. Il est notre invité du jour. Merci de nous retrouver. Je suis donc avec Gérard Angèle, directeur de publication des potins d'Angèle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous portez plainte aujourd'hui ? On porte plainte pour deux raisons. La première, on trouve scandaleux qu'une institution comme le Conseil régional ait pu décider de mettre sous surveillance les mails qui pouvaient nous être adressés. Et la seconde chose, c'est au nom de notre profession de journaliste, on a le droit au secret des sources et on considère comme totalement anormal qu'une institution et ses responsables, en pleine campagne électorale, c'était la campagne des régionales à l'époque, ait tenté d'identifier nos sources et donc ait mis à mal cette protection de l'anonymat des sources auxquelles les journalistes ont droit de par la loi. Vous espérez quoi tirer de ce procès éventuellement, de cette plainte en tout cas ? On espère savoir qui a donné l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, on sait, grâce à un mail interne, que le directeur des services informatiques avait été cité comme donneur d'ordre. Mais on imagine qu'il ne l'avait pas fait de lui-même et que s'il a fait cette demande, c'est que quelqu'un au-dessus de lui lui avait demandé. Donc est-ce que c'était la directrice générale adjoint ? Est-ce que c'était le directeur général des services ? Est-ce que c'était le président ou un membre de cabinet, Jean-Jacques Quéran ? Voilà, ça, on voudrait le savoir. Et seule une enquête menée par la justice et la police pourra permettre de répondre à cette question. Merci. Tout de suite, on se retrouve pour la suite de notre JT. Merci, Loïs Richard et Mathieu Joly. Les fleurs ou les bijoux sont des classiques de la Saint-Valentin, mais on peut faire plaisir à sa moitié grâce à des pâtisseries et autres douceurs. Nos journalistes Zakaria Gunet et Sarah Chalbos ont fait le tour des créations lyonnaises. À la Chocolatine, boulangerie-pâtisserie lyonnaise, la tendance est aux fruits rouges, aux pralines et aux yuzu, une saveur japonaise. Le chocolat perd du terrain au fur et à mesure que les températures se réchauffent. Le petit commerce, quant à lui, marche à la frontière de l'innovation et de la mode culinaire. C'est important de se renseigner ce qui se fait à côté, donc forcément on est obligé de suivre. Mais après, on s'impose, on impose des choses pour se démarquer. C'est important de créer de nouvelles choses, de faire des essais, d'oser. Et c'est l'audace qui remporte souvent. Du côté des grandes enseignes, les produits restent dans le classique. La véritable innovation est surtout dans la forme. Un travail plus fin pour des prix plus élevés. On s'adapte petit à petit aux demandes aussi de la clientèle. Donc vous avez tout ce qui est petit cœur classique de Saint-Valentin. Et après, nous, on a sorti un nouveau modèle qui est l'escarpin. Voilà, donc un talon tout en chocolat. Et à l'intérieur, on la garnit de petits cœurs et de petits palets de chocolat. D'autres boutiques jouent la carte des produits osés. Alcool exotique et chocolat pour adultes, de quoi vivre une Saint-Valentin un peu plus épicée. Les grands favoris du moment, les gravures chocolatées. C'est vrai que par exemple, les kamasutras cartonnent. Voilà, je pense qu'il y a une très bonne tendance à prendre et à saisir. C'est la tendance du sexe aujourd'hui. Vraiment, ça va. Les commerçants fêtent donc tous les aspects de l'amour. Attention, si vous circulez à Lyon cette semaine entre 21h et 6h, les grands axes sont perturbés pour une nuit comme le tunnel de la Croix-Rousse ou pour plusieurs comme le boulevard périphérique nord. Ces axes sont fermés pour travaux. Tout de suite, c'est la météo avec Rémy Métral. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette météo. La matinée de demain sera nuageuse sur l'ensemble du département, excepté du côté de Vienne où le soleil sera présent. Côté température, la maximale sera de 13 degrés à Saint-Symphonien-sur-Couase. Comptez 11 degrés pour Lyon, 10 pour Villefranche. Dans l'après-midi, le soleil sera de retour sur l'ensemble du département, même s'il fera un peu plus froid, particulièrement dans le nord du département. Il fera donc 8 degrés à Belleville, 9 à Villefranche. Demain, nous fêterons également tous les amoureux, puisque ce sera la Saint-Valentin. C'est la fin de cette météo. Je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501